On a décidé de mettre les énergies de nos deux chaires de recherche ensemble pour concevoir, reconcevoir la formule et la diversifier et la développer plus. Ça fait que restez alerte, il va y avoir des annonces prochainement sur toutes sortes de petites choses qu'on va essayer de faire. Et ce soir, c'est un sujet important puisque c'est la régulation des ressources limitées en santé. Et une des premières choses qu'on apprend lorsqu'on est, lorsqu'on commence à étudier dans le domaine de la gestion de la santé et des politiques, c'est que les ressources sont rares et ce n'est pas uniquement les économistes qui nous le rappellent. Les gestionnaires et les gens qui sont dans le réseau nous le rappellent souvent. En fait, c'est leur quotidien. Et on a deux personnes pour nous parler de ça et c'est un excellent mix. Je vais les présenter après, je vais faire un cinq minutes d'introduction sur le thème. On a Colleen Floyd. Colleen, je la connais depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Et elle nous est arrivée de Nouvelle-Zélande, voilà, plusieurs années. Elle a été un beau professeur de droit de la santé à Toronto, où elle occupait aussi une chaire de recherche du Canada à ce moment-là. Et après, elle a migré vers l'ouest et elle s'est arrêtée à Ottawa. On ne sait jamais. Des fois, peut-être, ça va continuer. Mais cette fois-là, elle s'est arrêtée à Ottawa, où elle est la directrice inaugurale ou fondatrice du Centre for Health, là, par les CNEthics. Et elle est aussi professeure de droit de la santé à l'Université d'Ottawa. Elle a été la directrice précédente, avant Robin Tamblyn, de l'Institut de recherche politique et services de santé aux IRSC. Et c'est un plaisir d'avoir Colleen ici. Colleen va nous parler, va prendre une perspective assez macroscopique qui met en relation notre système de Medicaid, notre système de santé et le droit et les régulations qui opèrent. Denis, que vous connaissez bien, Denis Roy, même des fois, on l'appelle docteur Denis Roy, ça dépend dans quel contexte. Donc, Denis est formé en médecine initialement. C'est un médecin de santé publique. Il avait fait sa maîtrise à Berkeley en santé publique. Il a occupé toutes sortes de rôles dans le réseau, mais ce qu'il caractérise, c'est le plaisir qu'il a à se former. Donc, il a quelques années, il a participé au programme Artness Fellowship. Il s'est promené aux États-Unis. Il est revenu avec plein d'idées. Depuis ce temps-là, il est très occupé avec ces idées-là. Et il est aussi professeur adjoint de clinique. Je ne sais pas si c'est le terme exact à l'École de santé publique où plusieurs d'entre nous travaillons. Et il est en ce moment, il faut tout le temps que je le lise parce que c'est un grand titre. Il est en ce moment vice-président sciences et gouvernances cliniques à l'INES. Et l'INES, c'est une institution qui a vocation, entre autres, de donner des avis pour informer la régulation, entre autres, des ressources limitées en santé. Ça fait que ça, c'était mon introduction de nos deux amis. Ils vont vous parler chacun 20 minutes dans l'ordre suivant, Colline et Denis. Et maintenant, je vais introduire le thème. Lorsqu'on pense à la notion de régulation des ressources limitées en santé, je dirais qu'il y a une première perspective qui nous vient à l'esprit, qui est plus la perspective classique, qui a été beaucoup abordée en mettant en attention des systèmes qui ont des composantes privées plus importantes versus publiques et la régulation des ressources limitées et ou du rationnement dans un système privé. On dit de façon convenue que c'est surtout par la capacité de payer des usagers. Et dans le domaine public, en principe, on dit que ça serait plus en fonction des besoins. Et ça, c'est une première distinction qu'on fait lorsqu'on parle de la régulation des ressources limitées en santé. C'est que dans un système dit public, cette régulation-là des ressources limitées devient, je dirais, un impératif presque absolu. C'est-à-dire qu'on doit utiliser bien les ressources pour offrir le maximum, puisque les ressources sont limitées. Et si on veut des savoirs le moins possible, on va avoir un impératif d'efficience. Ça fait que ça, c'est comme une première perspective. Une deuxième qui en découle ou qui prolonge celle-ci, elle porte plus sur les instruments au sens large, les instruments des politiques, c'est-à-dire quels moyens on se donne comme système de santé pour répondre à cet impératif d'efficience dans l'utilisation des ressources. Et là, vous le savez, Denis va en présenter certains de ses instruments. Il y a toute une panoplie d'instruments. Et dans un contexte où les données massives, le déta analytique, l'innovation numérique prennent de l'ampleur, il y a cette idée qu'on pourrait un jour presque réguler les ressources en ayant délégué à des instruments des capacités de rationalité au-delà de ce qu'on a été capable de faire comme humain avec le système. Donc, les instruments sont extrêmement importants. Un troisième aspect, et je vais arrêter là-dessus, c'est que les deux premiers aspects touchent beaucoup, en fait, la question de l'utilisation des ressources en vue d'offrir des soins, appelons ça des usagers ou des patients. Une troisième perspective, c'est-à-dire peut-être qu'on peut se poser la question de la régulation des ressources limitées dans un univers plus large qui touche plus la production de la santé. Et là, il s'agit plus de se poser la question, de dire qu'est-ce qu'on doit faire avec les ressources en vue d'avoir un maximum de résultats de santé et où on doit les allouer. Parfois, ça intersecte ou converge avec la production des soins, mais souvent, on est dans tout un autre univers. Et souvent, cet univers-là est oublié lorsqu'on parle de la bonne utilisation de ressources limitées. Fait que j'arrêterai là-dessus. Je donnerai la parole à Colline. So, I'm going to speak about law and governance structures that basically are the architecture for the services that we receive as patients, the what and the when and the how. And I'm going to talk about the need for reform. So, I'm going to make four... Let's see. I'm going to make three, sorry, points today. I was going to make four, but I took one out. So, the first is that the present law and governance structures lead to irrational decision-making. The second is that there are four actors that result in or impact coverage decisions. The first is legislation, the legislatures, the Canada Health Act, and I'm going to speak particularly to that today. The second are public payers, influenced by recommendations from health technology assessment bodies, like an S. So, public payers being primarily the provincial governments. The third are physicians and other kinds of providers who basically decide once a product is insured whether I, as a patient, will receive it. And the final actor are the courts. And the courts are where physicians, patients, and innovators will increasingly turn as they experience an irrational system. So, I'm going to talk briefly about that architecture. And then I'm going to talk about how each of these four levels need to be reformed. But because this is sort of like a whole life's work I've set out here, I'm only going to talk about reforming, and just that little thing, the Canada Health Act today. So, the first thing to note is that our legal and governance structures were basically designed in the 50s and 60s, and we currently still operate beneath them. But as we are on the verge and moving into what has been described as the fourth industrial revolution, the new wave of digital technologies, of robotics, of AI, of personalised medicines, of genetic therapies, of an enormous potential tsunami of technologies coming at the system, what we will see is that our present governance abilities to respond are inadequate. So, for example, as I'm going to discuss, the Canada Health Act, which is the overarching architecture, which are grounded in the 50s and 60s, protects hospital and physician services, which were essential in the 50s and 60s, and are still essential, but increasingly less so. As this new wave of technology comes to pass, it may be that in the future things like robotics or AI are more important than some of the things that we currently ensure, but we have no mechanism for them to be considered on the same basis, on the same level. So just as we innovate with technological advancements, we also must innovate with our law and governance structures. And basically we're useless at that so far. So here's an example of the irrationality, and we can actually find many examples, but I will just give you this one, because it's a personal one. I have a bunion, little personal, and my physician has told me that, too sweet, I can have this bunion removed. And I haven't done that, and bunions hurt, and one can see that these probably should be funded sometimes. But in Ontario, for example, we, in Ontario, we do not include, we do not fund insulin. We will fund bunion removal, but we don't fund insulin full stop, unless you're very poor. So work done by my colleagues from the Institute for Clinical Evaluative Sciences, Gillian Booth, showed that looking at people who live with diabetes under the age of 65 in Ontario, that in this sort of six-year window that they were looking at, that they estimated about 5,000 people under the age of 65 with diabetes in Ontario died, because they weren't able to access the medications they needed. And they were able to see that, because they could see a huge difference with people who live with diabetes post-65, when the drug insurance plan kicked in. So that's just in Ontario, and that's just with diabetes. So that's not to say that we shouldn't fund bunions, but if I had to make a choice, an evidence-based choice, I would clearly fund insulin over bunions, which is why my argument is that the system is presently irrational. So why do we have this irrational system? And I think there are two myths that support this, and I'm really just going to talk about the first one today. And that's the myth that we can't expand because it's too expensive. And the second myth is that, and if we were to expand, we would have to have two-tier healthcare. And I think both of these are myths, both of these are lies, but they are perpetuated in the media, in some policy circles, continually. So the first thing I think to note, and I'll just talk about pharmacare here as an example, but I'm going to show you why it should only be seen as an example. So pharmacare now, I know Quebec is different in so many ways, but different in terms of having universal coverage for pharmaceuticals, leading the way in that regard for the rest of Canada. But the rest of Canada doesn't. And we're still struggling with this issue of covering pharmaceuticals. And what we see is that this mixed system, private, primarily private, public, is a very, very expensive system. So the idea that we save money must inherently be questioned. So here are some examples. My country of birth is New Zealand, so I have a lot of examples from there. But you see the difference between the price of these, one, the first one is antibiotic, and the second one is blood pressure. This is, you know, eight times difference in cost. New Zealand has a universal scheme that covers everybody pretty much first dollar coverage. That means you pay basically nothing out of pocket. You pay a dispensing fee of six dollars. So, you know, how is that possible? I mean, if we're saving money by not covering people, how can New Zealand, and indeed most other countries in the OECD, save money whilst they're covering a lot of people? Well, I guess it's obvious to most people in the room who work in health economics or health policy that the answer is the price. And I'll give you this example of my own life again. You'll know a lot more about me than you've really wanted to by the end of this. So I take, I have seasonal allergies which have gone to hell and back, moving to Ottawa. It's a pig of a place from that perspective, although beautiful in lots of other ways. So I went to fulfil my prescription the other day for cetirazine. This is a generic. and was asked to pay $22 for it. I said, my goodness, so the insurance company has changed, blah, blah, and now we have to pay more. How much does it cost? Actually, I asked in wonder, given that $22 seemed like what I could have just bought over the counter. $88 for this 90-day course of cetirazine. So this same drug, you can go to the Pharmac website, the Pharmac is the drug insurance plan for New Zealand, is literally one-tenth of the price. $8.02 for 100 tablets. So you see, it's really basic math that for the same price in New Zealand, you could cover 10 times as many people. You could give this drug to 10 times as many people if you paid the New Zealand price. So that's why you don't necessarily have to pay more to cover more people. And in fact, having universality, I would argue, has probably galvanised your health minister to do something about drug prices in ways that other provinces haven't or slower to come to the board. So that's to explain the irrationality of what we see. Now, here's the framework that I mentioned as my second point to show the legislation, public payers. So the legislation frames what public payers can do. Funding comes from the federal government down to provincial payers. They, in turn, fund providers who, in turn, provide services to patients. You see the orange lines are providers, patients and innovators when they're unhappy with what they see turning to the courts. And I predict we're going to see an increasing number of challenges going forward. And then, in turn, the courts can actually, if they do a good job, which I think that so far they haven't, but in other countries they do a much better job of this, of sending signals to Dini and HTA bodies and to provincial payers, to health ministers, and to overhaul legislation itself sometimes to say legislation has to change, for example, through a charter challenge. So these are all the kind of feedback loops that go into determining the coverage. Now, I'm going to talk briefly about the Canada Health Act, and most of you know how it works, I'm sure. But essentially, grounded in hospital and physician insurance legislation from the 50s and 60s, it protects at its core hospital and physician services. Provinces have variably moved to cover other things for certain groups, usually. I'm sorry, prescription drugs. Most provinces cover the very poor, well, all provinces cover the very poor and the elderly. Home care, to some extent. Long-term care, very poorly funded in Canada, but that's the purple part. And then there are these huge numbers of things that are on our horizon, many of which are going to fall outside the protection at the core of the Canada Health Act. So, for example, medical devices, robotics, AI, well, and then things that we currently don't fund, which arguably should be funded, dentistry, psychiatric, not psychiatric services, psychology, and these kinds of things. So, even if, so, in order of Valentine's Day, the Pharmacare 2020 people are asking you to post little Valentine's cards everywhere saying, you know, Medicare, you complete me, or Pharmacare, you complete me, right, love letters to each other. And there is a movement now, I think Quebec has helped with this, across the country to say, look, we've got to move on Pharmacare. But even if we did that, we would still only now be catching up with the rest of the world. We would be catching up to where they were 30 or 40 years ago and including prescription drugs inside Universal Medicare. Well, that isn't, in my view, good enough, right? What about all of these other things that are rushing at us? So, digital applications alone, digital apps, for example, so you can track your kids' immunisation and these kinds of things or ingestible sensors and all of this kind of stuff are all things that you consume in the community and are not necessarily going to be covered by our existing health insurance schemes. and thus will not be necessarily considered on a level playing field with hospital services and physician services, even although potentially the evidence is that they are much more cost effective. Okay. So, what are we going to do about this? So, I think that we should think about reforming the Canada Health Act and if you're a right-wing, kind of wanting-to-privatise kind of person, you'll be, like, doing the hula, but not as you think. I think we need to reform the Canada Health Act to actually protect those core Canadian values of equity and access and I think we need to do that before there are more court challenges that do the opposite. So, it's important, I think, that legislators get out ahead of this and change the Canada Health Act now to be more embracive of, I think, potentially everything for which there is evidence that it is beneficial to health. And then you'll say, well, you're kind of crazy. And I'll say, well, no, because what the Canada Health Act should speak to is a robust, evidence-based process for deciding what services, what goods, what technologies will be covered for every province. Now, provinces differ in their resources and in their needs because of their population structure and their cultural backgrounds and all sorts of things. So, I think requiring a just process is much more respectful, too, of provincial autonomy rather than dictating that, you know, spend all your money on hospital and physician services, the money that the federal government transfers to you, for example. So, what does a just process look like? Well, this is I'm still debating, but working from principles that Norman Daniels has developed and principles, actually, of administrative law, we would say at the most primary thing is that it's evidence-based, that we look at the evidence of what works and doesn't work, that it's arm's length from government and from industry. To me, I think that is what makes it just. It's not political decision-making. I think it should work within a budget. So, the government's job is to set the budget and then it is the process to figure out which things we should fund over others if necessary. I think the process should also anticipate human rights challenges. So, cost-effectiveness cannot always rule the day. There may be examples of where systematically not funding certain things have led to deprivations for particular groups, for example, Indigenous peoples. And so, those things need to be factored into that decision-making process. I think it's better to do it at the time rather than afterwards and have the courts try to pick it up later. A fair process, to me, means that you provide reasons for your decision. that's a sort of a tenant of administrative law that you provide reasons. Reasons mean that you have to be intelligible in why you have come to a conclusion. So, there's a famous court case from the United Kingdom where the court said to the UK bureaucrats, you can't just toll the bell of tight resources when it comes to the life of a 10-year-old child. You actually have to explain why it is that you're not funding this particular treatment relative to other things and not just say it's because we don't have enough money. Why this and not that? And then finally, some ability to have a decision reviewed. That may be to the courts if necessary. Obviously, we don't want 5,000 people testing their claims through the courts, but that's actually unlikely because of the cost and difficulty of doing that. But some means to appeal if someone feels that the process is unjust. Okay. So, I've got to wind up, which is just as well because I am almost there. So, why is what I'm saying, I think it's essential that we do this because when we are on, as we're on the verge of this fourth technological revolution, it may be a good idea to look back at the previous industrial revolutions and other revolutions that have come to pass and to think about who benefits, who wins, and who loses. And there are always winners and there are always losers. And I think that it is essential at this point vis-à-vis healthcare that we consider how to reform our legal and governance structures to make sure that Canadians are the winners from this technological revolution that we're about to experience and not the losers. And to do that, as I said, we have to innovate in our legal and governance structures at least as much and creatively as we are with our technologies. We talk a lot about innovation and technology, but very little about law and governance. Merci beaucoup. à tous et à tous. On m'a demandé de travailler plus spécifiquement la question de la pertinence clinique comme peut-être approche pragmatique d'aborder la question de la régulation dans le contexte de la gestion des ressources, mais vous allez voir que je commence avec des éléments peut-être plus focalisés sur cette notion de pertinence clinique pour ensuite ouvrir plus largement à la régulation et à ce processus juste qu'évoquait Colleen tantôt pour mieux servir l'intérêt public. Alors, j'essaierai de terminer sur ça pour ouvrir la discussion plus largement, mais je crois qu'à la fin, nos préoccupations se rejoignent beaucoup. Alors, je parlerai de l'expérience. Moi, je suis peut-être moins un philosophe qui réfléchit à ces aspects épistémologiques qu'un praticien qui essaie de faire de son mieux, qui apprend toujours, encore à chaque jour et qui se rend compte de tout ce qu'il ne sait pas aussi, bien sûr. Alors, je parlerai de l'expérience personnelle, mais aussi de l'expérience organisationnelle. D'ailleurs, mon patron était très déçu de ne pas pouvoir être présent ce soir parce que ce matin, dans la revue de presse, on a le cas de l'Orkambi, qui est un nouveau médicament qui coûte 250 000 $ par année pour des effets très significatifs, favorables sur des populations de jeunes atteints de fibroskystique. Donc, autour de 500 personnes pourraient en profiter demain matin au Québec. Alors, 500 fois 250 000. La semaine dernière, c'était le SpinRasa, un nouveau développement technologique de la thérapie génique. et on entre dans la capacité de modifier l'ARN messager et de produire des protéines différentes pour réduire, dans le fond, les effets de certaines malformations génétiques et tout ça. Alors, nous, là, on le voit comme une préoccupation constante et on est bien seul à réfléchir ça et on n'est pas très loin de la cour. Alors, je parlerai donc de cette expérience. Je n'ai aucun conflit d'intérêt dans les discussions que je ferai. J'aborderai trois points. D'abord, sur la question de la pertinence clinique, il y a une prise de conscience qui est croissante et je vais l'illustrer rapidement. Vous parlez rapidement de notre métier à l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux qui a pour mission de promouvoir l'excellence clinique, donc les bonnes pratiques, mais aussi de le faire dans un souci d'efficience et de pérennité du système. Donc, on veut plus de résultats au meilleur coût. Donc, on est coincé dans notre mission pour réconcilier finalement la dimension des ressources et de l'optimalité des recommandations. Et je terminerai en illustrant certaines perspectives sur la création de valeurs axées sur l'intérêt public et je rejoindrai beaucoup les propos de Colin dans ce contexte-là. donc des exemples sur cette question de la prise de connaissance, de prise de conscience croissante sur la pertinence clinique qu'on définit ici comme cet état où les bénéfices attendus d'un acte ou d'une intervention est largement supérieur au risque, ce qui permet de justifier cette procédure. Donc, essentiellement, on voit bien l'intérêt. Classiquement, on distingue la surutilisation qui n'est pas souhaitable, la sous-utilisation non plus et elle est aussi très présente. Il y a beaucoup de technologies ou d'interventions qui sont connues qu'on n'arrive pas à déployer. Typiquement, la médiane pour l'introduction d'une innovation démontrée utile, c'est 17 ans dans la littérature scientifique, c'est le nombre d'années requis pour ce passage au terrain. Donc, il y a aussi des problèmes dans ces zones-là. Il y a eu beaucoup de groupes experts qui se sont penchés là-dessus. Don Berwick, qui est un Américain très connu internationalement, a fait une analyse des facteurs de croissance des coûts pour essayer de dégager quels sont les éléments clés et on voit que les défaillances de la prestation, de la dispensation des soins, de la coordination des soins, le surtraitement et d'autres facteurs sont des éléments clés. Les éléments qui touchent la fixation des prix aussi, on voit bien les analyses comparées internationales, on voit qu'il y a quand même de l'arbitraire là-dedans. On a du mal à comprendre comment ça se peut en fait d'en arriver à de tels écarts. Mais il y a des gens qui ont compris le truc et qui l'utilisent bien sûr à leur avantage. Alors, Berwick et les collègues ont proposé un certain nombre d'efforts qui pourraient nous aider à travailler la pertinence clinique et là, on voit déjà là les fondements, mon pointeur ne fonctionne pas, mais essentiellement, c'est là qu'on a dit qu'on peut agir sur ces questions-là et il y a eu différentes mobilisations qui ont été faites. L'une des plus visibles, c'est ce groupe qui a commencé à travailler en 2013 autour du surdiagnostic avec une mouvance internationale beaucoup basée en Grande-Bretagne, une réflexion éthique très professionnalisée avec des événements annuels pour décrire un peu mieux le phénomène, identifier comment on pourrait intervenir sur ces questions-là et des agendas de développement de compétences à toutes sortes de niveaux dans le système, tant chez les décideurs que dans les organismes d'évaluation des technologies ou des organismes professionnels. Si ça vous intéresse, il y a rendez-vous à Copenhague l'été prochain. Il y a aussi Choosing Wisely dont on a beaucoup entendu parler qui lui prend racine dans des mobilisations d'associations professionnelles incluant des patients dans certains cas où les radiologistes, les orthopédistes, les microbiologistes se sont mobilisés pour identifier les quelques actions qui seraient les plus porteuses d'amélioration, d'une plus grande rationalité, davantage de bénéfices, davantage de résultats, un moindre coût et prévenir ces éléments notamment du surdiagnostic. et il y a certainement un rayonnement mondial sur ces questions. Au Canada, aussi, il y a un fort leadership. D'ailleurs, plusieurs des leaders internationaux sont basés au Canada, notamment à Toronto. Et on a fait des travaux récemment qui ont été publiés plutôt cette année, en fait l'année passée, on est déjà en 2018, sur l'état de situation, des exemples bien précis et des avenues pour l'amélioration. Mais on est prudents dans cette avenue-là. On préconise des avenues professionnelles. On se rapproche de la décision clinique. On veut associer le patient. Mais on n'est pas en train de dire, comme Mme Flod, qu'il faut réformer le système de santé canadien. On n'est pas là. On n'est pas là pour proposer des changements sensibles pour s'adapter aux nouvelles. Donc, on est dans des efforts d'adaptation, mais qui s'en sont toutes assez limités et qui ont globalement assez peu d'impact. Il y a une mobilisation, il y a une notoriété de ces questions-là. On y travaille, mais qu'est-ce que ça change? Il y a quelques exemples, quelques illustrations probantes pour beaucoup d'activités, dans le fond, qui nous calment la conscience, mais qui n'arrivent pas vraiment à ramener des résultats pour le patient. Le ministère de la Santé ne fait pas exception. Donc, le ministère de la Santé et des services sociaux, dans son plan stratégique le plus récent, celui 15-20, avait un axe sécurité et pertinence et l'objectif neuf de cet axe-là préconisait des mandats confiés à l'Institut national d'excellence, donc chez nous, pour travailler des dossiers de pertinence clinique et essayer de faire des percées pour l'amélioration des pratiques dans des champs priorisés. Alors, dans ce contexte-là, l'INES s'est vu confier le mandat d'évaluer la pertinence. Le ministère nous envoie des mandats, mais en réalité, se garde la prérogative de déterminer les suites à donner. Il peut ou pas décider de bouger et c'est pas facile de faire bouger un système quand on reçoit des recommandations. Donc, arrivé des recommandations, on y est arrivé, je vais vous faire la liste tantôt, de susciter des changements consentis par le ministre, c'est une chose, consentis par l'appareil, c'est autre chose, consentis par les cliniciens et actionable sur le terrain. Ça, c'est encore un autre niveau de difficulté. Bref, c'est une stratégie quand même de changement planifié qui est assez lourde et qui est quand même intéressante. Et ce qui nous a amenés à faire des actions à l'INES, dont je vais dire quelques mots, d'abord, on a identifié des dossiers qui se prêtaient bien à ces travaux scientifiques sur la pertinence clinique. On en a identifié un grand nombre en cardiologie tertiaire, un certain nombre en oncologie, en traumatisme. On en a aussi identifié sur le médicament, qui est un secteur qui se prête bien à des travaux sur la régulation. C'est là que sont nos meilleurs exemples d'intervention pointues. Les bandelettes d'autosurveillance avec glycémie, par exemple, on a été capable de modifier le critère de remboursement, ce qui fait que, toc, ça a touché tout de suite les pratiques. On a aussi modifié les critères d'accessibilité du médicament Synagis et du Lyrica, qui est une molécule qui est utile pour le contrôle de certaines maladies chroniques, dont, des fois, on a du mal à bien circonscrire le champ d'application. Donc, on a été capable de faire des interventions assez directes sur les critères de remboursement, mais on a eu, par ailleurs, beaucoup de travaux, je reviens à la précédente, pour essentiellement placer des nouvelles normes de bonne pratique, essayer d'avoir une influence favorable sur la décision clinique, mais dans certains cas, on n'est pas allé beaucoup plus loin que ces énoncés normatifs de « ce serait bien qu'on le fasse dorénavant comme ceci ou comme cela » avec des algorithmes, avec des guides ou avec des outils de ce type-là qui s'inscrivent dans un registre d'influence plutôt que de régulation, vous me comprenez bien. malgré tout, on a travaillé sur ces aspects-là et on pouvait, dans certains cas, générer des économies nettes. On l'a surtout fait dans le domaine du médicament. Participer à certains évitements de coûts, comme par exemple la non-inscription de certaines analyses biomédicales au répertoire ministériel fait en sorte qu'on empêche l'inscription de nouvelles technologies dont on estime que le rendement n'est pas suffisant, ce genre de choses, maintenir des gains, contrôler la croissance jusqu'à un certain point, participer à l'accessibilité des services, notamment sur les nouveaux tests d'imagerie dont on a précisé le nouveau cadre d'utilisation avec des indications cliniques, remise à jour, etc. Mais au fond, on reste dans un travail à caractère incitatif, un travail d'influence pour l'essentiel, mais avec certaines pointes, notamment sur le médicament, qui touchent l'indication. Mais au fond, on a travaillé ces dossiers-là avec différents critères. Est-ce qu'il y a des potentiels d'économie? On peut optimiser la pratique. Est-ce que c'est faisable sur le terrain? Est-ce qu'on a une preuve scientifique des dossiers crédibles sur le plan scientifique? Est-ce que c'est bien aligné aussi avec les priorités de la gouverne centrale? Mais on s'est heurté à un certain nombre de risques, notamment sur la faisabilité et sur le potentiel d'optimisation des pratiques, parce qu'assez rapidement, on se rend compte que, même si on fait des recommandations, la traction que ça a sur les pratiques en contexte réel n'est pas considérable. En le fond, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, même si on est un grand institut avec un vrai mandat et on essaie de faire notre gros possible. Cependant, dans certains cas, même avec la molesse de nos stratégies, on a participé à des gains de santé. Ça, c'est un exemple parmi les plus réussis. Ce sont les nouvelles modalités d'intervention pour les remplacements de la valve aortique, qui est, dans un contexte de vieillissement, une problématique qui devient de plus en plus prévalente. Et on intervient en procédant avec des méthodologies moins invasives à remplacer la valve aortique. Mais on a mis de la discipline dans tout ça avec la mesure en contexte réel. Et vous voyez les gains, tant au niveau des résultats de santé que dans la diminution des variations de pratiques sur les différents centres, on arrive quand même quand on le fait bien avec des méthodes participatives puis de la mesure des pratiques en contexte réel à induire des changements. Donc, ça participe à l'effort collectif. Maintenant, quelle pourrait être la suite des choses si on s'appuie sur cette expérience-là, si on s'appuie aussi sur une lecture plus complète des enjeux? Eh bien, si je résume un peu notre lecture actuellement sur le dossier de pertinence clinique, c'est qu'on comprend qu'il n'y a pas juste au Québec qu'on s'active, mais c'est un mouvement international, mais on n'a pas trouvé à date une recette qui est universellement applicable. On n'a pas une stratégie qu'on peut décrire, par exemple, aller voir les Britanniques là-dessus ou aller voir les Américains ou aller voir même des sous-systèmes dédiés. Les approches obligatoires d'implantation dans un monde de pluralisme professionnel, ça donne assez peu, au fond, même si le ministre, puis on a des gens qui ont de l'expérience là-dedans, s'indignent ou s'excitent. Au fond, les professionnels demeurent les décideurs et les patients et les associations de patients ont un rôle d'influence importante. Les approches de type choosing wisely, overdiagnosis et do not do the nice ont généralement peu d'effet. Ils sont bons pour créer de la sensibilisation, mais induisent assez peu de changements. Il y a heureusement des situations d'exception. La régulation au sens de nouvelles décisions ou recommandations d'actions de décisions publiques bien circonscrites peut avoir un effet, mais il est nécessairement limité parce qu'on n'est pas sur des grands programmes ou des nouveaux consensus plus larges au sens de ce que le professeur Flod nous indiquait. nous indiquait. La participation des cliniciens avec des incitatifs de réinvestissement partiel des économies idéalement, mais elle nous semble incontournable dans le contexte actuel. C'est beaucoup avec les cardiologues qu'on a construit l'impact sur les valves aortiques. Et bien sûr, on voit bien qu'un vrai changement va requérir une lecture systémique, rigoureuse, transparente à long terme. Et c'est pour ça, nous, bien modestement, bien humblement, à l'INES, on travaille sur des aspects qui, je crois, nous rapprochent un peu de ces nouveaux rôles professionnels ou rôles d'organismes publics en lien avec la gestion de ces enjeux-là. On a deux travaux de façon plus spécifique sur lesquels je voulais attirer votre attention avant de conclure. Ce processus d'évaluation optimisé des technologies innovantes qui est une façon pragmatique de participer à une meilleure gestion de l'innovation au sens plein du terme et la place du big data, des données massives et l'analyse des pratiques et des variations de pratiques en contexte réel comme levier peut-être plus possible de saisir à court terme pour faire des progrès. Moi, je suis convaincu qu'il y a des changements de politique publique qui vont être considérés. Il y aura des grands entrepreneurs de changement qui vont piloter ça. Mais demain matin, je suis capable de faire des travaux comme ceux que je vais vous illustrer et je crois que ça peut déjà nous amener un peu plus loin. Ça, c'est notre processus d'évaluation des technologies au sens où on le définit actuellement et ça va nous permettre, je crois, de répondre à ces défis comme l'Orkambi, par exemple, c'est-à-dire des fortes interpellations où essentiellement la bataille de l'opinion publique est perdue d'avance. On n'arrivera pas à dire non tout court parce qu'il va y avoir des histoires qui vont être décrites, les gens vont revendiquer le droit à la santé, ne comprendront pas et il va y avoir des lobbies qui vont s'activer autour de ça, peut-être même financés par les producteurs de ces médicaments et on ne voit pas comment on va s'en sortir. Donc, il faut trouver une façon de dire « Ok, de bord » avec des méthodes d'évaluation en contexte réel pour voir si des promesses théoriques de ces molécules, souvent qui ont été testées, mais avec des très petits nombres, avec une grande incertitude scientifique qui demeure. Donc, comment dire « Ok, on y va » mais avec un accompagnement évaluatif qui va nous permettre de voir si et dans quelle mesure les prétentions des développeurs se réalisent en contexte réel. Et c'est beaucoup ce cheminement-là, donc, essentiellement, travailler plus tôt dans le cycle d'introduction d'une nouvelle technologie, travailler à des travaux de préimplantation avec les développeurs sur de la preuve de valeur, examiner dans un deuxième temps si la preuve est convaincante, si elle se réalise, cette promesse de valeur en contexte réel avec l'accompagnement évaluatif, ce qui permet qu'on pourrait dire « Oui, temporairement » et se rendre compte qu'au fond, on n'arrive pas à livrer le potentiel ou au contraire, on y arrive avec quels critères spécifiques et réussir à introduire, dans le fond, ces technologies-là de façon très, très ciblée pour qu'on optimise les bienfaits au moindre risque et à coût raisonnable. Donc, c'est un peu ce parcours. Et le quatrième niveau, c'est de travailler de façon beaucoup plus attentive sur l'implantation et la diffusion. Et là, on est dans la mauvaise utilisation, la surutilisation, la sous-utilisation et de faire en sorte qu'on puisse mieux documenter ces réalités-là. Et jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de mal à le faire. À l'INES, en juillet 2016, on a eu la possibilité de signer une entente tripartite avec le ministère et la RAMQ. Dorénavant, on a des données qui nous permettent de faire un suivi qu'on ne pouvait pas faire avant et qui vont nous permettre de, dans le fond, de mieux faire ce travail et de mieux servir l'innovation et son développement. Puis, je terminerai avec quelque chose qui est un travail encore plus fondamental sur l'évolution des méthodes de l'INES. Et je crois à l'évolution de l'aide à la décision et peut-être même de la politique publique. C'est très difficile à lire de l'extérieur, mais de loin, je veux dire, mais faites-moi confiance, il y a quelques notions clés qui sont simples à saisir. Mais essentiellement, nous estimons possible de professionnaliser l'évaluation des technologies de manière à ce qu'on intègre plus largement l'ensemble des critères qui sont pertinents pour répondre à des questions comme celle de l'Orkambi ou du Spinraza. Donc, être capable d'articuler l'ensemble des dimensions. Le biais d'un organisme comme l'INES, c'est de revoir la littérature scientifique. Une fois qu'on a fait ça, notre travail est fait. De plus en plus, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. nécessaire, pas suffisant. Il faut capter l'expérientiel. Il faut aller chercher les savoirs contextuels, les savoirs organisationnels, le point de vue des patients et la perspective citoyenne qui est un peu le « nous » collectif qui, bien sûr, comporte ces patients, mais qui nous amène à d'autres objectifs que poursuit la société en matière de santé et de bien-être si on adopte cette rationalité-là. Donc, il y a une logique qu'on appelle multi-critères qu'on essaie de mieux en mieux utiliser pour rendre objectifs les questions ou les incertitudes ou les questions résiduelles. Alors, être capable d'amener nos comités à faire des recommandations et à rendre explicite en appui à ces recommandations-là les éléments sur lesquels ça s'appuie et les incertitudes qui demeurent. en indiquant, là, on est en consensus où, dans certains cas, il y a des divergences de point de vue et où est-ce qu'ils se produisent. Donc, essentiellement, ça, c'est notre grille multicritère et de plus en plus, on va être capable de travailler avec ça. Et parmi cela, il y a des, puis je n'irai pas très loin là-dedans, c'est des schémas qui illustrent, dans le fond, le travail qu'on peut faire sur les données. L'étude des variations de pratiques pour des molécules bien connus, la bésodiazépine et les tranquillisants. Essentiellement, on aspirait tout à être ici. En Ontario, on est plutôt à 80 % des taux observés au Québec. Donc, on pourrait dire qu'on peut faire moins 20 %. Mais regardez la dispersion des données. Il y a des territoires où on utilise 4, 5 fois plus de bésodiazépine per capita que d'autres. Alors, c'est des faits sur lesquels on pourrait agir mieux comme leader. Et ça, je ne dirai pas là-dedans, mais je voudrais juste illustrer celui-ci sur l'étude, par exemple, de marqueurs importants. Ici, on étudiait la population des personnes hébergées. Réjean, ça va t'intéresser, d'ailleurs. Donc, on a pris toute la population des gens hébergés et on a étudié ce qui leur est arrivé au cours des deux années précédant à l'hébergement. Et on se rend compte qu'il y a toutes sortes d'histoires là-dedans. Et il y a là aussi beaucoup de variations. Et en vert, on voit le recours aux soins à domicile. En bleu, à la salle d'urgence. En jaune, c'est qu'il n'y a pas d'événements. En orange, c'est des visites médicales. Alors, vous voyez que pour la majorité des gens, 62 personnes, il y a assez peu de contacts avec le domicile, une intensification du recours à l'hôpital, mais au fond, des gens qui échappent largement à l'activité du système. Pour une portion de 30 %, on en arrive à une, on a le sentiment, en tout cas, une expérience d'utilisation qui est beaucoup plus balancée, mais particulièrement intense pour 8 % de la population où là, clairement, des gens qui étaient connus du CLSC, on peut penser qu'il y a une intensité de soins qui est suffisante. Donc, on peut parler de molécules autour de la pertinence clinique, mais on peut aussi parler de mode de prise en charge des clientèles pour répondre à leurs besoins et il y a de plus en plus de possibilités d'utiliser des outils de type Big Data pour dégager du sens de ça. Donc, ces données-là, on les a ventilées par type de besoin des clientèles, par territoire et en fonction des séries chronologiques. Donc, il y a beaucoup de choses que les données pourraient nous aider à faire comme débat, puis je m'excuse d'avoir pris un peu de temps et d'avoir volé du temps pour les collègues. Alors, merci beaucoup de cette... Applaudissements ... ... ...